hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rugby et plus précisément sur la coupe du monde de rugby 2023 je vais vous présenter le match irlande contre le tonga c'est un match qui a lieu ce samedi 16 septembre 2023 à 21h pour le compte de la deuxième journée du groupe et alors dans cette vidéo les amis je vais revenir sur le classement de ces deux équipes dans le groupe b avec le calendrier on verra aussi tous les marqueurs de ces deux équipes que ce soit un buteur que ce soit essai et au total et on verra pour terminer tous les résultats de ces deux équipes depuis juillet 2022 ce qui nous permettra de définir la forme du moment et toutes ces informations là nous permettront d'avoir une idée une tendance à ce match alors donc c'est un match donc du groupe b et de la deuxième journée du groupe et alors l'irlande est première pour l'instant de ce groupe et parce qu'elle a fait un super match la première journée l'irlande a battu la roumanie 82 à 8 et donc ils sont premiers juste devant l'afrique du sud de son côté le tonga est troisième mais n'a pas encore joué de match c'est son entrée en liste dans cette coupe du monde donc c'est vrai que c'est peut-être un avantage pour l'irlande parce qu'ils sont déjà rodé ils ont déjà un match de plus dans les jambes alors que le tonga ben eux ils arrivent je dirais comme ça direct à froid donc ça c'est vrai que l'irlande en plus c'est en est très 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 costaud on va le voir plus loin dans les statistiques l'irlande devrait normalement se qualifier facilement dans ce groupe b1 hop on continue alors les marqueurs alors bien sûr il y aura clair land alors forcément en marquant 82 points ils ont fait le spectacle par exemple ils ont le troisième meilleur marqueur de cette coupe du monde qui est jonathan sexton et qui a 24 points de marquer c'est quand même plutôt pas mal après ils ont des joueurs comme buddy acquis tag berne peter au mahony qui ont dix points en fait ce sont ces joueurs là ils ont tous marqué deux essais donc c'est tous les joueurs qui peuvent briguer éventuellement d'être dans les meilleurs marqueurs de cette coupe du monde et vous voyez jonathan sexton il ya quand même marqué 14 points de pénalité plus deux essais et la fin match monstrueux lors de la première journée contre la roumanie allez on va aller voir maintenant les derniers matchs depuis un an et demi ça nous permet de voir un peu comment sont ces équipes à l'irlande c'est 15 matchs joué depuis un an et demi et 14 victoires et une seule défaite la dernière défaite de l'irlande remonte au 2 juillet 2022 depuis l'irlande est un vaincu et enchaîne victoire sur victoire alors ça c'est quand même quelque chose d'important parce que pour la confiance ils arrivent dans cette coupe du monde en ayant battu tout le monde tout simplement parce qu'ils ont même battu la france un faux faut dire ce qu'il est ils ont battu la france 32 19 le 11 février dernier l'irlande est l'équipe qui a les meilleurs résultats dans cette coupe du monde depuis un an et demi donc il tourne quand même à 30 points par match il encaisse que 15 points par match c'est quasiment il tourne et marque deux fois plus de points que leurs adversaires plus 14,2 points c'est quand même monstrueux c'est une équipe très très forte et qui a fait le boulot dès le premier match 82 8 contre les roumains qui étaient plus faibles mais sans pitié le tonga de son côté sur les huit derniers matchs joués depuis novembre 2022 c'est cinq victoires et trois défaites il tourne à 33 points marqués par match ils en encaissent 20 c'est plutôt intéressant c'est pas non c'est plus 90 voyez il ya une petite erreur de saisie c'est plus 90 et plus 12,8 donc c'est hop on va le changer on va le faire en direct plus 12,8 et plus 90 points donc c'est une équipe qui est plutôt vraiment correct finalement le ton gaz je dirais que le seul des avantages qu'ils vont avoir c'est que l'irlande a déjà joué des matchs et pas eux déjà joué un match alors eux ils se lancent dans cette compétition en étant un peu froid à froid on va dire que l'irlande a déjà joué et a fait un super premier match alors voilà qu'est ce qui va se passer dans ce match là c'est une équipe qui finalement un peu le même type de statistiques mais qui n'a pas forcément les mêmes adversaires c'est à dire qu'ils ont quand même perdu contre les samois 34 à 9 ils ont perdu contre le japon 21 16 ont perdu contre les fidji 36 à 20 après voilà ils ont affronté des plus petites équipes comme l'espagne l'uruguay alors que de l'autre côté l'irlande a affronté quand même l'angleterre l'italie la france l'australie l'afrique du sud la nouvelle zélande ils ont des stats le pays de galles l'écosse ils ont des stats énormes en ayant affronté des gros équipes et des grosses nations donc là franchement l'irlande est largement favori dans cette rencontre et donc le truc c'est que tout le monde va se poser la question c'est surtout s'ils gagnent de combien va être l'écart ça va dépendre du début du match si le tonga rentre tout de suite dans la rencontre ou pas parce que s'ils sont un peu froid et les irlandais eux ils vont y aller à fond en tout cas voilà les amis ça va être un match très intéressant pour les statistiques aussi surtout vis-à-vis du nombre de points que les irlandais ont déjà marqué et donc je vous donne rendez vous ce samedi 16 septembre 2023 à 21h pour le match de la deuxième journée du groupe b pour la coupe du monde 2002 rugby 2023 l'irlande contre le tonga voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo